Bonjour les amis et bienvenue pour cet unboxing de ce jeu que je viens de recevoir. Peut-être que ce petit logo vous dira quelque chose, en tout cas c'est un jeu que j'attendais impatiemment parce que j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur pour lui. Allez on déballe tout de suite ensemble. On a des petites chips, alors ici on a la facture, je vais, voilà, donc il s'agit, mesdames et messieurs sous vos yeux ébahis, du, je vais le pousser, je ne vais pas y arriver, la blague, voilà, du Dark Mansion Taro. Voilà, alors ici vous avez plusieurs versions en Dark Mansion, vous avez une version régulière, regular version qui est celle-ci, et vous avez la boîte de luxe où ce jeu arrive dans un coffret en bois avec des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Donc ici vous avez la version régulière, standard, on va dire, voilà, 78 magnifiques illustrations, voilà, 71 par 120, donc c'est la taille standard. Waouh, 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 il me tarte de découvrir ça. Alors, excusez-moi, je vous l'emprunte juste quelques secondes, le temps de le sortir de son petit emballage plastique. Et voilà, vous voyez qu'on a une petite partie dorée sur le jeu, je vais vous faire un zoom. On a une boîte qui s'ouvre comme ceci, je ne me rappelle plus d'une boîte cloche, non, une boîte cloche, ce sont les boîtes standards par exemple, comme ceci, ça c'est une boîte cloche. Je ne me souviens plus du nom de cette boîte, mais peu importe, en tout cas c'est très joli. On a un très très bel intérieur aussi. Alors, c'est des illustrations de Magdalena Aksan. Waouh, super, belle boîte, très jolie boîte. Alors maintenant, on va regarder les cartes ensemble. On a des tranches noires, donc ça, forcément, ce n'est pas pour me déplaire bien sûr. Voilà, donc là, on a un très très joli dos, j'adore. J'adore ce dos, c'est un dos réversible. Une carte de présentation. Au niveau du carton, il est très bien ce carton. Il est tout à fait convenable ce petit carton, génial. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de livret avec. Voilà, c'est du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les tarots, il vaudrait mieux partir sur un jeu avec un livret ou vous faire accompagner d'un livre en plus du jeu. On fait des très très bons livres, comme par exemple la Bible du tarot, qui est un de mes chouchous de Sarah Bartlett. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser un livre, mais ne vous attendez pas à avoir un livret qui va avec ce jeu. Donc le fou, le magicien, la grande prêtresse. On a comme ça ce côté Tim Burton que moi, j'adore. Vraiment, j'adore. L'impératrice, l'empereur. Le hiérophante, il est super rigolo, ce hiérophante. On se demande, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Les amoureux. On a bien les amoureux. Vous avez vu, on n'a pas l'amoureux, on a bien les amoureux ici. Le chariot. La force. Donc la force en 8, donc on est dans un tip rider. L'ermite, j'adore la carte de l'ermite, je la trouve super, super sympa. Avec la bibliothèque derrière, le petit crâne, le sablier qui est ici. La roue de fortune. La justice. Le pendu. Le vampire pendu. La mort qui semble bien s'ennuyer. La tempérance. Toute mimi. Le diable. Qui est ici une diablesse, c'est sympa. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Alors, je vais vous les passer un petit peu plus vite. Là, on est dans la série des bâtons. Super. On tente de voir les personnages de cour, parce qu'en fait, je ne les ai pas encore vus. Donc, on a des représentations qui sont assez traditionnelles. Alors, le page. Qui est assez jeune. Le cavalier. La reine et le roi. Avec les flammes ici derrière. Très sympa. Alors, l'as de coupe. Il est mat. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, donc je vous le dis. Il a un vernis mat. Il est très sympa. Vraiment. Très sympa aussi au niveau des cartes. Vous voyez qu'on est très traditionnel. Le page. Qui est jeune. Toujours pareil. Le cavalier. La reine et le roi. La série des épées. Jolie. J'adore. Avec les dents en épée. Super. Avec Napoléon. La reine et le roi. Très sympa. J'adore. On a bien l'énergie de la reine d'épée. Alors, l'as de pentacle. Le 2. La série des pentacles. Elle est géniale. Celle-ci aussi, je la trouve vraiment bien faite. Le 6. Le 6. Avec le jardinier. Qui prend soin. Le 8. Le 9. Le 10. Avec toute la famille. Autour. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Super. Oh, pardon. Je vous ai fait bouger. Génial. Vraiment, vraiment génial. J'adore. J'adore, j'adore ce jeu. Je trouve ça très sympa. Le contour est vraiment très sympa. Est-ce que c'est le même contour partout ? Je n'ai pas fait attention. Oui, c'est le même contour. Super. Super. Magnifique. Magnifique jeu. Là, je crois que je vais me régaler. À tirer avec lui. À jouer avec lui. Je vous mets les références en barre d'infos. Et je vous embrasse très fort. En vous souhaitant une très belle journée. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye les amis. Sous-titrage ST' 501